Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un disque dur M.2 NVMe sur une carte mère Asus d'ancienne génération qui n'a pas de port NVMe. Et c'est parti ! Je vais commencer par faire un point sur les principaux disques durs grand public qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Je ne vais même pas parler des disques durs mécaniques parce que c'est vraiment au niveau performance en dessous de tous les disques durs SSD qu'on peut trouver. Alors en gros les principaux disques durs SSD qu'on trouve à l'heure actuelle c'est les SATA en 2,5 pouces, les SATA en M.2 ou les NVMe en M.2. Alors M.2 ce n'est pas un type de disque, ça ne définit pas une interface ou quoi que ce soit, c'est juste le facteur de forme, donc c'est la forme et la taille que va avoir le disque dur. Et donc on peut retrouver du M.2 soit en SATA soit en NVMe. Entre le SATA 2.5 et le SATA M.2, il n'y a pas vraiment de différence en termes de performance. En gros l'interface c'est du SATA. Ce qui va vraiment faire la différence c'est justement l'interface avec le NVMe. On se retrouve avec une interface en PCI Express qui est bien bien plus rapide que le SATA. On a des performances presque 7 fois plus, entre 6 et 7 fois plus élevées, des vitesses d'écriture et de lecture entre 6 et 7 fois plus élevées que pour le SATA. Donc voilà, moi en voyant ça, je me suis dit j'ai envie d'avoir quelque chose d'évolutif, même si je n'en sentirai pas forcément la différence tout de suite. Parce que quand on compare la vitesse de chargement d'un jeu par exemple, ou le transfert de fichiers à l'heure actuelle, on voit dans la pratique que le NVMe n'est pas 6 ou 7 fois plus rapide. On se retrouve avec, je pense, des temps de chargement de l'ordre de 10 à 20% plus rapide que le SATA, ce qui n'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel, mais ça me permettra d'avoir un disque que je pourrais mettre dans une future machine qui aura un port, lui, NVMe. Ou éventuellement, si j'ai envie de le recycler dans un ordinateur portable ou ce genre de choses. Enfin, ce sera plus évolutif que si j'achetais un disque en SATA. Surtout si je prends du SATA 2.5, qu'on commence à plus, trop voir, qu'il commence à disparaître. Ok, maintenant que j'ai fait un point sur les disques, je vais passer à l'achat de l'adaptateur NVMe vers PCI Express pour que ça fonctionne sur ma carte mère. Donc, ma carte mère, c'est une Asus P8 Z77-V qui accueille un i5 3570K. Tout ça pour dire qu'il faut regarder le modèle de votre carte mère et aller faire un tour dans votre manuel. Donc, c'est ce que j'ai fait pour voir ce que j'avais à disposition en termes de port PCI Express. Donc, j'ai installé ma carte graphique sur le port 2, donc un port PCI Express en 3.0. Du coup, comme j'aimerais encore aussi utiliser mon petit adaptateur sur du PCI Express 3.0, qui est plus rapide que le 2.0, je vais l'installer sur le port 5, qui est le même type de port que celui de la carte graphique, c'est-à-dire un X16. Alors, en cherchant un adaptateur sur Internet, j'ai trouvé des adaptateurs en X16 et en X4, et X2 aussi d'ailleurs. Mais en gros, X16, ça ne sert à rien, parce que comme vous pouvez le voir sur les photos, là, même s'ils sont en X16, il n'y a que la partie X4 qui est utilisée. Le reste des pins est relié à rien du tout. Du coup, ça sert juste à maintenir la carte plus fermement dans le slot. Donc, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir du X16. Et évidemment, du X4 peut s'en ficher dans du X16. Donc, en comparant un peu ce qui se faisait comme produit, je m'en souviens, c'est porté sur l'adaptateur ECM25 de chez Silverstone. Alors, moi, j'ai pris celui-là parce qu'au bout, il a un petit ergot qui permet de l'utiliser facilement dans du X16 sans qu'il y ait trop de risques qu'il se balade. Et on peut casser effectivement l'ergot si on ne le met pas dans un slot en X16. Et maintenant, on va passer à la partie installation. Pour cette vidéo, je n'ai pas encore mon disque définitif. Là, j'ai un disque de 256Go et au final, j'aimerais m'acheter un disque de 1TB. Mais c'est ce que j'avais sous la main pour faire un essai avant d'acheter le disque final. Donc, là, il suffit de le mettre en place sur la petite carte d'adaptatrice. Il n'y a rien de bien compliqué. Il y a juste une vis à mettre. Allez, je vous épargne le temps réel et c'est parti pour l'accélérer. Voilà, une fois qu'on a monté le disque sur la carte, il suffit d'aller l'en ficher dans le port PCI Express qui est correspondant. Donc, on a choisi. Rien de bien compliqué. Ça fait clic. Ça veut dire que c'est bon. Alors, moi, je l'ai mis dans le slot 5 parce que c'est le seul slot en dehors de celui de la carte graphique qui était en PCI Express 3.0. Mais si vous avez un slot qui est en X4 et pas en X16 et qui est quand même en 3.0, vous pouvez l'utiliser sans problème. Donc là, j'ai tout branché. J'ai redémarré l'ordinateur et malheureusement, le disque n'apparaît pas dans Windows. Et il n'apparaît pas dans le BIOS non plus d'ailleurs. Donc, pour remédier à ça, je vais tenter de mettre à jour mon BIOS. Bon, alors, pour mettre à jour le BIOS, je me rends sur le site de Asus en tapant Driver Asus, par exemple. Après, il y a un truc qui s'appelle le centre de téléchargement. Là, j'indique... Alors, je ne sais pas comment... Dans le moteur de recherche, ça ne marche pas. Donc, j'indique que c'est pour une carte mère, que c'est du Intel. Et après, là, je peux taper le nom de ma carte. Voilà, hop, petit rêvé. Ensuite, il faut se rendre dans Pilote et Outils. Il n'y a pas besoin de choisir le système d'exploitation. On peut directement aller dans BIOS et Firmware et télécharger le BIOS. Donc ensuite, il suffit de l'extraire. Donc là, moi, j'ai 7-Zip, mais n'importe quel extracteur fera l'affaire. Et là, je le prends et je le copie à la racine de C pour le retrouver plus facilement après dans le BIOS. Voilà. Et c'est fini. Alors, je redémarre l'ordinateur. J'appuie sur Dell pour rentrer dans le BIOS. Ensuite, il faut cliquer sur Mode avancé ou F7. Et utiliser dans les outils, l'utilitaire Easy Flash. Ensuite, il faut trouver l'endroit où on a mis le BIOS. Donc là, c'est le C. On sélectionne le BIOS. On fait OK. Et c'est parti. Ça va installer le nouveau BIOS. Alors là, je repars dans le BIOS. Et je vais simplement vérifier que c'est bien la version, la nouvelle version qui est installée. Donc là, ouais, je vois bien que ça correspond à ce que j'ai téléchargé sur le site d'Asus. De retour sous Windows. Et on peut voir qu'il y a un disque E qui est apparu. Et bien, c'est le disque NVMe. Donc, il est bien trouvé par Windows. Par contre, il n'est pas bootable. Même si j'installe Windows dessus, il n'est pas bootable. Donc, je vais vous montrer après comment je l'ai rendu bootable. Ça, c'est un peu plus compliqué comme étape. Et un peu plus dangereux. Donc, à vous de voir si vous voulez essayer de rendre bootable ou pas votre disque. En principe, la méthode que je vais vous présenter est valable pour toutes les cartes Asus qui ont un BIOS AMI. C'est-à-dire un BIOS American Megatrend. Donc là, il s'agit d'insérer un module dans le BIOS. Donc, j'ai téléchargé la dernière version du BIOS de la carte mère. Donc, c'est ce fichier-là. Ça, c'est le module. Et ça, c'est l'outil avec lequel on va insérer le module. Donc, je lance l'outil. Je vais charger. Donc, l'image, c'est mon BIOS. Donc, ça, c'est le BIOS du site du constructeur. Donc, une fois qu'on en est là, on va... C'est BIOS Région qui nous intéresse. Donc, il faut trouver le volume dans lequel se trouvent les modules DxE. Donc, on peut y aller comme ça et en espérant tomber dessus. Là, effectivement, je tombe dessus pratiquement du premier coup. Si vous avez plus de... Si la liste est plus grande, on peut aussi chercher... Hop, avec la fonction de recherche, tout simplement. texte. DxE. Voilà. Et ça donne les résultats. Et en double-cliquant sur une des lignes, là, on se retrouve de nouveau dans la section où on était avant. Là, il faut insérer le module en bas du dernier DxE driver. Donc, là, je vais descendre. Il faut s'assurer aussi que dans le répertoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça... Dans le volume, oui, voilà, tout simplement le volume. Dans le volume dans lequel on va insérer le module, on retrouve quelque chose qui s'appelle... C-SM Core. Alors, moi, je l'avais vu tout à l'heure. Parce qu'il peut y avoir plusieurs volumes dans lesquels on trouve du DxE driver. Et dans ce cas-là, il faut qu'on s'assure qu'on est dans le volume où on va se retrouver avec ce... Ce C-MS Core. Alors, forcément, je ne le retrouve plus. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Ah, il l'a. Voilà. Tac. Donc, là, ça veut dire qu'on est dans le bon volume. Donc, là, maintenant que je me suis assurée que je suis dans le bon volume, donc, j'ai les DxE drive et le C-S-M Core, plutôt, pardon. Je descends, je descends, je descends. Et jusque l'endroit où j'ai le dernier DxE driver. Donc, là, je fais un clic droit dessus et je mets insérer après. C'est à ce moment-là que j'insère mon fichier, mon petit module qui va me permettre d'avoir... la totalité des fonctions de mon NVMe. Donc, voilà. Donc, voilà. Et une fois... Après, ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on a inséré, on sauvegarde l'image modifiée. Donc, je peux... Je vais la renonimer à peu près pareil avec juste mode à la fin. Ouais, en majuscule. Hop, on s'en fout, en fait. Mode, voilà. Et puis, c'est tout. Ouais, on peut l'ouvrir si ça nous amuse. Du coup, on va se retrouver... On peut vérifier que tout va fonctionner. Donc, je crois que c'était dans le deuxième. Ouais, voilà. Tac. Et là, je retrouve le module. Oui, on peut aussi vérifier en déroulant là. On est censé se retrouver avec ça. P32 image section et user interface section. Donc, ça, ça correspond à ce que je suis censée retrouver. Donc, je peux fermer tout ça. Pour une plus grande simplicité, je vais mettre carrément... Je vais le copier à la racine de C. Ce sera plus facile à retrouver quand je serai dans le BIOS. Hop. Hop, continuer. Voilà. Donc là, j'ai l'ancienne version, la nouvelle version. Et maintenant, on va voir si je crache ma carte mère. Voilà. J'ai jamais fait ça. Ça va être fun. Ok. Donc là, je me retrouve dans le BIOS. Et on va aller dans le mode avancé, tac, pour aller formater, pour aller installer cette nouvelle version de BIOS moddée, en espérant ne pas tout cracher. Donc pour ça, il faut aller dans les outils, l'utilitaire de Flash. Voilà. Et retrouver... C. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le mode. Je crois que c'est bizarre. On aurait trouvé le pas mode aussi. Si je descends. Voilà. Donc ça, c'est le BIOS officiel Asus. Et là, c'est le BIOS que j'ai modé. Donc je vais lancer ça. Et voilà. Security, vérification, failed. Donc comme ça, c'est fait. Bon, pas de panique. J'ai trouvé comment passer ce petit check de sécurité d'Asus, enfin du BIOS. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, comme je disais, il y a un petit quack. C'est que le BIOS, il y flash l'utilitaire. Bah, vérifier si tout colle avec le fichier qu'on lui donne. Et tout colle pas, puisqu'il a été modifié. Donc, pour passer outre ce petit problème, bah, pour flasher le BIOS, j'utilise l'utilitaire d'Asus qui s'appelle AIS 8. Là, c'est la version 2 qui va avec ma carte mère. Donc je télécharge ça sur le site d'Asus. Ensuite, une fois qu'il est installé, il faut cliquer sur Mise à jour et aller sur Asus Update. Il faut être patient. C'est pas... C'est pas rapide. Voilà. Donc, et là, on choisit mettre à jour le BIOS à partir d'un fichier. Donc, je fais suivant et je lui donne le fichier officiel à manger. Voilà. Et là, pareil, il faut attendre un peu jusqu'à ce qu'il y ait un bouton suivant qui apparaisse ici. Voilà. On attend, on attend, on attend. Voilà. Donc là, j'ai le bouton suivant. Donc, il ne faut pas cliquer dessus. Il faut aller là où on a le BIOS. Donc là, c'est le BIOS que je viens de lui faire manger. Donc, je vais le renommer. Donc, il faut reprendre le même répertoire, le même fichier. Donc, celui-là, je vais l'appeler Hold, par exemple. Et donc, ça, c'est celui qui est modé. Et je lui donne le nom de l'officiel. Et le logiciel Niveraïque du Feu, il pensera que c'est le bon. Puisqu'il est dans le même répertoire et qu'il a le même nom et qu'il ne retrouve plus l'autre, le bon. Donc là, si je fais suivant, ça va flasher mon BIOS. Et c'est parti. Bon, là, c'est en accéléré. En réalité, ça dure 2-3 minutes. Et à la fin, il suffit de redémarrer l'ordinateur et on devrait être bon. Et nous, voilà dans le BIOS. Donc, ça fonctionne. Je n'ai pas craché la carte mère. Donc là, le disque dur ne va pas apparaître dans les choses bootables. Pour ça, il va falloir que j'installe un Windows dessus. Donc, là, je vais tout passer en UEFI pour l'installation de Windows. Tac, c'est là-dedans. On va mettre UEFI only. Tac. Allez, hop. Et là, surtout pour le PCI Express. Vu que c'est là-dessus qu'est branché le NVMe. Ok. Du coup, je ressors. Ensuite, je veux juste booter sur la clé sur laquelle se trouve mon Windows à installer. Voilà, c'est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A ce moment-là, on voit que le disque dur est bootable puisque l'installation de Windows se poursuit après le redémarrage sur le disque. Et bien, donc, là, nous revoici dans le BIOS après l'installation de Windows et on trouve le disque dur. Là, on ne pourra pas le trouver en tant que disque bootable sous son nom, genre Samsung, etc. En revanche, on va le retrouver. Enfin, son nom, ça va être Windows Boot Manager. Donc là, si je vais dans les options avancées, je peux choisir de booter dessus. Hop, on descend, voilà. Bon, là, c'est la clé USB. Et effectivement, on peut choisir entre la clé USB et... Donc celui-là, le disque dur NVMe, donc on peut bien booter dessus. Et Windows se lance et tout fonctionne très bien. Donc on peut y aller faire un test. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Si, c'est ça. Ok, save and reset. Voilà, Windows se lance. Et voilà, c'est assez rapide. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu. Merci et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada